et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de réplique c'est une réplique que j'ai eu d'occasion mais qui n'a pas servi en fait donc du coup comme on peut le voir voilà c'est une G&G la RK47 parce qu'ils n'ont pas le droit de marquer AK donc toutes les boîtes G&G toujours pareil simple, petit couteau, d'ailleurs toujours pareil plus sur les autres on va dire qu'il est ouvré voilà alors on peut voir que c'est pas un pack avec batterie et tout ça il existe le pack avec la batterie voilà j'ai pas les billes dedans j'ai le chargeur il y a la tirette de décourage et il me manque des bouquets mais après sinon il y avait des autocollants c'est moi qui l'ai allumé tout à l'heure enfin voilà donc du coup on va sortir tout ça et on va voir ça de plus près alors du coup nous allons voir Staka on va commencer avec ce chargeur c'est un chargeur 60 billes voilà donc un marquage chargeur linda je ne saurais pas vous dire quel chargeur passe parce que moi je l'ai eu avec des chargeurs et le câble qui passe mais je ne sais pas la main donc je ne m'en passerai pas plus que ça parce que j'ai jamais eu d'un cas c'est ma première putain je suis pas mal de réplique du coup sur Staka hop voilà nous allons retrouver des marquages ici voilà pour l'automatique et le coup par coup de ce côté c'est petit marquage là le pays un numéro de série madine taïwan rien de bien plus après nous allons avoir comme j'ai dit ici vous l'avez tout ce que tu as à l'automatique parcours c'est du plastique je me pose la question c'est pas une boîte ici nous allons voir la chambre d'éjection dans l'arrivée de l'usinant ici le hop-up de la balle longueur bouton d'éjection du chargeur et là il achète je ne vais pas vous en dire plus sur les accords est-ce qu'il y a des trucs les spécifiques si on en va on va retrouver un attache-sangle arrière ici devant pareil on attache-sangle je sais pas si on peut changer de côté je pense qu'il y avait la principale comme je le dis juste avant c'est pas un truc que j'ai déjà eu donc je vais pas vous dire ici nous avons ce petit ergots qu'on pourra pousser pour venir dévisser le frein de bouche qui sera en 14 ans sur vert voilà la main arrière qui est régulable comme sur les verts voilà la longueur pour le tir à la longueur demain je n'ai pas essayé parce que j'ai pas l'outil exprès mais je pense qu'il ya moyen de de vous c'est le dos et voilà on retrouve de suite pour les tests chroniques alors nous allons effectuer les tests à 0,20 avec une d'hypot 111 voilà du coup ce que j'ai oublié de vous dire c'est que la batterie c'est mais derrière moi je préfère la rondeur j'ai essayé la 7,4 je trouve que c'est mou du coup on va servir voilà le talon après je trouve que c'est une réplique qui tape un peu fort un jeu de trois mais après ça reste correct pour une sortie de boîte je n'ai pas encore testé dehors il faudrait peut-être un retour plus tard parce que je n'ai pas le temps de faire de tests de tir mais franchement après moi je compte peut-être pas jouer avec parce que c'est pas moi aussi j'en voulais une parce que voilà j'aime les collectionner voilà pour vous montrer un peu du coup on verra bien peut-être je vais sortir et je vais faire quelques tests de tir et je vous ferai un petit retour sur ce portez vous bien amusez vous bien à une prochaine n'hésitez pas à poser des questions